Allez salut à tous, bienvenue dans la suite des aventures de notre infirmière préférée. On arrive donc au dîner de Vestorgarde, le voilà. C'est notre dernier invité, je vous prie, asseyez-vous, gardez le festin peut maintenant commencer. J'aimerais aller aux toilettes. Est-ce que ça passe ? Oui, alors je vais aller chercher les bijoux. Oh, tout est fermé. Je vais aller voler les bijoux de ma copine, parce que c'est ma copine. Eh merde, j'ai rien à faire, alors allons-y. Je suis heureux que vous ayez tous pu vous joindre à moi ce soir. Il est vital que Danois et Allemands puissions nous retrouver pour célébrer nos valeurs et notre histoire commune. Aussi bien ceux d'entre nous, natifs de cette région, que nos estimés visiteurs de l'étranger. Grâce à la coopération, devenons plus forts. Grâce au respect, nous sommes plus en sécurité. Et grâce à l'industrie, nous devenons plus prospères. Maintenant, buvons à notre bonne fortune et à venir. Et levons nos verres en l'honneur de nos ennemis d'Allemagne. Ne pas voir. Et maintenant, voyons ce que Vera a pensé à passer toute la journée à cuisiner pour nous. Et vous voyez, c'est pour ça que la montée au pouvoir d'Hitler était inévitable. La situation ne pouvait tout simplement pas se résoudre autrement. Oh voilà, qui est tellement pertinent, hein, monsieur Stahl. Et si les modérés étaient parvenus à former plutôt une coalition ? Alors la victoire du parti aurait été retardée. Je crois que c'est fort peu probable. Eh bien, nous devrions... Eh bien, peut-être devrions-nous entendre l'opinion de quelqu'un de plus neutre. Qu'en dites-vous, Frolarsen ? Courage. Courage liquide ? Je ne suis pas venu ici donner pour une autre histoire. Les choses auraient pu prendre une tournure très différente. Je crois que Stahl a raison. Je suis désolé, je n'écoutais pas. Donc, je prends un parti ou je joue le neutre. On va prendre le parti de Wolfgang. Tiens donc, et sur quoi basez-vous cette conclusion ? Allons, Airstahl. Cette jeune femme a raison. Il aurait suffi de quelques personnes et fait un choix différent pour que nous ayons une conversation tout à fait différente en ce moment. Alors, je me réjouis que ces choix n'aient pas été faits. Puis suggérer un autre toast au nom du Glone du Reich. Bravo ! Ne pas boire. Pourquoi buvez ? Courage liquide. Il fallait peut-être picoler. Pour la résistance. Tant que je ne bois pas, j'augmente mes points avec la résistance. Vous n'avez soudain plus soif, Frolarsen ? Après tout, vous avez été une citoyenne si exemplaire ces derniers jours. C'est courageux de voir que certains des locaux comprennent l'importance de notre Reich et de braves soldats. Bon, tant mieux. Sinon, il m'aurait un peu fait chier. Montée divine. Mais qu'est-ce qui lui a pris ? Il ferait bien de se rappeler d'où elle vient. Eh merde. En parlant du Reich. Comment se déroulent les récentes campagnes militaires ? Eh bien, le printemps, au printemps, nos armées seront mieux mobilisées. Allez. Vous n'avez pas servi en Afrique, Wolfgang ? Comment était-ce ? L'Afrique, oui, l'Afrique, c'était difficile. J'ai perdu beaucoup de camarades, beaucoup d'amis. Oh mon cher. Mais nous nous sommes bien battus et nos adversaires se souviendront de nos mâles. Ça a été très dur d'apprendre le décès de Field Marshal Rommel à l'automne. Nous avons surmonté une période difficile grâce à lui. Je suis content que vous en soyez sortis. Oui, eh bien, merci Garda. Il a assurément de grands événements qui se déroulent durant cette guerre. Je me réjouis que notre petite ville joue son rôle. A la fois grâce à l'industrie en accueillant d'autres réfugiés venus d'Allemagne. Tout à fait, mes compatriotes sont très reconnaissants aux Danois et leur nature accommodante. Après tout, dans deux jours à peine, de grands déplacés allemands passeront par votre gare. Ah, c'est une très bonne chose que la petite Tringlef soit assez tranquille. J'aime bien cette phrase. Certains ont même le temps de trouver Dieu. Allez, hein. Ah, attends, si on a obtenu tous ses secrets, c'est pour s'en servir. N'est-ce pas, Charlotte ? Ah oui, elle s'est jointe à moi pour discuter de choses de la foi. Pas de la foi dans le rage, je présume. Eh bien sûr que non. Excellent, il semble que trop de gens doutent de nos jours. Votre mari, Froh Larsen, est un excellent exemple. Bâtard. Hier encore, nous lui avons donné l'occasion d'arranger son cas. Et il a préféré... Eh ouais, parce qu'on avait menti. Donner une faute-piste. Et nous envoyer à la chasse au Daïu. Et une conséquence, cela va sans dire. Euh... Monsieur Stahl, monsieur Stahl ! Que diable ! Mon fils ? Oui, monsieur, ça fait plusieurs heures maintenant. Si vous voulez m'en excuser, j'ai manifestement des choses à régler. Bon. Ma foi, voilà qui est inattendue. Je suis sûr que le chanapan est encore parti dans une de ses satanées aventures. En effet. Un autre verre pour apaiser les tensions ? Allez, là on peut picoler. Et vous, monsieur ? Erwer Stein m'a informé que vous étiez un homme d'affaires venu du nord. Vous avez assurément trouvé la productivité allemande également profitable au Danemark. Oui, nos affaires se portent très bien ces derniers temps. Très bien, en effet. Le dîner s'éternise, il faut que je parle à monsieur Westgard. Peut-être reste le moment pour un digestif. Vous êtes à ce point pressé que le dîner se termine ? Très bien, j'imagine que nous avons passé à tes deux temps assis. Même si, à vrai dire, j'ai des affaires à régler dans mon bureau. Je vous en prie, chers invités, n'hésitez pas à me faire connaître en mon absence. À faire connaissance en mon absence. Ok. Il a disparu avant que je ne puisse lui parler. Il faut que j'aille le retrouver dans son bureau. Garda ! Je suis content de t'avoir trouvé alors que tu es encore seul. Il est tellement pâle, on dirait qu'il vient de voir un fantôme. Est-ce qu'on peut parler un peu plus loin du personnel ? D'accord, mon pote ! Ah, ils ont mal traduit. Oui, bien sûr. Ses mains tremblent encore. Qu'est-ce qu'il te prend ? Eh bien, tu sais, le jeune Irish a disparu, c'est parce qu'il fouillait trop près de l'auberge. Peter a surpris ce morveu, il lui a tiré dans la jambe. Ils l'ont ligoté et enfermé, mais garde. Si Stahl le découvre, il y aura un bain de sang. Tu es infirmière, tu pourrais peut-être y aller, voir si le garçon va bien. Je serai dans la bibliothèque, viens me retrouver quand tu auras un moment. Le dîner a été animé. Eh bien, on tient des rumeurs qu'on vient d'entendre. Alors ça, c'est pour lui dire. À propos des rumeurs avec les Allemands, tout au contraire, il semblerait qu'il soit venu en aide d'hiver groupes de résilents, mais jamais ostensiblement. Il semble qu'il veuille améliorer sa réputation lorsque la guerre sera terminée. D'accord. Charlotte. Regardez, quel plaisir de participer à un événement rassemblant les gens dignes. C'est dommage que Stahl ait dû partir si tôt, j'aurais préféré que M. Vestogard ne le mette pas autant d'invités. Anna. Vous avez vu, middle. Videz tous ses verres, elle passe un bon moment. Trop bon, pas étonnant, qu'elle soit obligée de couper son propre stock. On consomme certainement la moitié. Ok. C'est pas des potins qui m'intéressent, ça. Ça, c'est qui ? Un garçon. Irza. Est-ce qu'on peut retourner ? C'est qui, ça ? Margit. Très bien. Oh, fais chier ! Je peux pas aller dans sa chambre, la volée. J'en ai plus besoin qu'elle, ok ? Donc en fait, ce sera terminé quand on aura tous les potins. Allez. Enfin, tous les potins, ou certains potins, d'ailleurs. Faut que j'aille... Alors, Sonfeld. Cette fesse semble toujours sorti d'un roman policier. Tant de gens différents, tellement de rumeurs. Avez-vous entendu dire que Westphal faisait passer d'équipement aux troubles résistants ? Oui. Je le sais. Qu'est-ce qu'il a à me dire, lui ? Je crois que j'ai mangé trop de porc. Plus de porc, pomme nigo. Ok. Une famille allemande fraîchement débarquée. On va reprendre la boucherie. Bon. Psst. Garda ! Je suis contente que tu sois là. Il faut que je te parle de quelque chose. Niva m'a envoyé récupérer les documents pour la résistance. Notre informeur, pas importe qui c'est, a dû les déposer à l'heure qu'il est. Les documents sont censés être quelque part dans la pièce. Rénard, je les cherche aussi. Tu ferais mieux d'éviter. Père. Mais je ne peux rien fouiller dans la bibliothèque. Alors, mi-2. Si elle est complètement pétée, elle va avoir la langue qui se délie. Vos amis du parti, vous ne pouvez pas organiser vos réunions au bar. Ça devrait être un honneur pour votre auberge d'accueillir des tels compatriotes. Bon, allez. Le bar est trop petit pour commencer. Vous ne pouvez pas discuter de ça ailleurs. Ah, mon chêne ! Tu arriveras peut-être à convaincre Migo de laisser mes volontaires de la guerre d'utiliser son auberge. Ne comptez pas là-dessus, mon vieux. Ah oui, c'est clair. Eh, dégagez ! Je me répète, il n'y aura pas de réunion. Je ne peux rien faire. Bon, on va faire avancer les potins. On va aller voir Margit, là. Où elle, voilà, tiens. Quel plaisir de voir un visage raisonnable, Garda. Il y a trop de nazis ici. Ils ne sont bon qu'à une chose. Passer au nez et à la barbe d'autres nazis. Et en parlant de ça, tu ne saurais pas si les rumeurs concernant Hans Meyer sont vraies. Le bruit court à la gare qu'il a peut-être convaincu de laisser quelque chose franchir le point de contrôle. Super. On ne sait rien de tout ça. On peut aller le voir, Hans Meyer. Assez bavardé. Je ferais mieux de voir si je peux faire sortir les gens de cette pièce pour parler à Westgard maintenant. Gossip Girl. Ah, putain, Reinhardt. Non, 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 casse-toi. Écoutez-moi. Les charmants d'Anon et moi avons à discuter. Le seul problème, c'est que ma pièce est un peu trop bondée. Si vous voyez ce que je veux dire. Débarrassez de ces deux-là. Après, vous pourrez une traduire pour moi. J'ai cet idiot de Torben entré dans la bibliothèque. Il n'a pas l'air du genre à lire beaucoup. Il doit se ramer quelque chose. Surtout, empêchez-le d'interférer avec mes affaires. Casse-toi. Fais-moi tranquille. Pourquoi je n'arrive pas, du coup ? Ces deux-là n'ont pas l'air d'avoir envie d'arrêter de parler. Il doit bien avoir un ragot pour les faire sortir d'ici. J'ai entendu qu'Hansmeyer... Bah, j'ai que ça. C'est à propos de ton Lamberge. Non, on ne va pas la taper, elle. On va taper Hans. Il n'osera jamais. C'est un des plus honnêtes hommes que je connaisse. Pas d'après mes sources. Je ne vais pas balancer ça. On salue la réputation de quelqu'un de bien. Je ne le tolérerai pas. Merci de me l'avoir dit. Allez. Trouvez. Dépêche-toi de le dire. Très bien, garde ton écharpe. C'est un inventaire provenant de l'usine Vestogard. Vestogard, sauf qu'il n'entrepose pas que des pièces de radio. Mais on le sait, putain. Tu as déjà fait tes recherches, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans son usine ? Les Allemands, il entreposent des munitions. Des armes et même des explosifs. Ah, bah voilà, on sait. Ouais. Ça peut être très drôle aussi de picoler toute la soirée et de sortir des répliques. Il n'a jamais cru qu'ils iraient aussi loin. Le VR a été mêlé à ses affaires pas nettes, mais ça... Bon, c'est bon, c'est ce qu'il fait maintenant. Ils partiront mardi. Je ferai aimer de ramener la résistance au plus vite. Les explosifs ici sont exactement ce qu'ils cherchent. Quelqu'un d'autre me dit qu'il y a encore du boulot dans l'usine. Merci, garda. Usine, j'ai dit usine. Vous devriez apprendre l'allemand. Retrouvons-nous demain. Le VR entrepose des armes allemandes dans mon usine. Des fusils, des fusils allemands. Ouh là là. Désolé de vous avoir fait un peu peur, madame. Vous allez pouvoir parler avec monsieur Mesgard, même si je n'en attendrai pas grand-chose. Il n'est pas d'humeur très généreuse. Allez, enfin ! Il a l'air tellement puissant derrière son bureau, je suis sûr qu'il pourrait m'aider. Ah, garda, quelle jolie robe. Vous l'avez cousue vous-même ? Oui, est-ce qu'elle vous plaît vraiment ? Bien sûr, très cher. Vous avez toujours eu un don pour tirer le meilleur des maigres réserves. Les occasions de porter nos beaux vêtements se font rare de nos jours. Même si je dois dire que le banquet s'est plutôt bien déroulé. En revanche, j'ai quand même trouvé que le port était un peu sec. Il faudra que j'en parle à Vera. Le repas vous a-t-il plu ? J'ai été occupé par autre chose. Dommage, mais c'est compréhensible. J'espère que la soirée vous aura permis de changer les idées. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Oui, s'il vous plaît. Une de mes servantes pourrait peut-être vous empacter une partie des restes. On pourrait vous faire une bouteille de vin. Peut-être un peu d'huile de chauffe. Et merde. Bah, je pensais gagner un plus-un avec lui. C'est même pas le cas. Attends, je peux pas fouiller son bureau, là. C'est un gros poisson, cette partie dans le manoir, quand même. On peut plus parler... Comment on va sur le balcon ? Voilà. Bon sang, ça vous gèle jusqu'à l'os. Garda, j'espère qu'on n'avait pas trop froid. Je trouve l'air vivifiant. Comme je vous disais, je trouve... Je me doute que vous savez que la situation de votre mari est un sujet sensible. L'homme qui l'a arrêté est aidé nôtre pour le dîner. N'oublions pas que mon usine qui a été attaquée. Que voudriez-vous que je fasse ? Vous ne pouvez pas régler vos soucis en payant. Si nous faisons ça à chaque fois qu'il arrive quelque chose, nous ne resterions pas riches très longtemps. Traité et les allemands exige du doigté. Je ne peux risquer de lever le petit doigt à moins que l'on me donne une bonne raison de le faire. Soupçon de Wolfgang. Eh, je ne les ai pas, putain. Ce sont des gens soupçonneux. Il faudrait être plus soupçonneux. En effet, nous devrions tous l'être. J'ai bien peur que le caractère anxiogène de l'occupation ne rende les choses difficiles. Mon usine et les emplois de mes ouvriers dépendent de la stabilité de mes relations avec l'occupant. Cela inclut de transporter des marchandises de nazis. Bam ! Vous êtes un profiteur. On va lasser là-dessus. Margit et moi avons trouvé le manifeste d'un train allemand dans votre bureau. Certains aimeraient peut-être savoir de quoi il en retourne. Je me demandais où il avait pu passer. Mais j'ai bien peur qu'un bordereau d'expédition ne soit pas aussi incriminant que vous ne le pensez. Je fournis aux allemands des pièces de radio. Assez ouvertement d'ailleurs. Il en est tout à fait logique que nous échangeions à propos de la logistique. Mais vous n'expédiez pas que des radios, n'est-ce pas ? Il n'y a rien de sordide dans ces arrangements commerciaux. Munitions. Bon, on connaît. Pas même que vous entreposez des armes. Vous êtes bien placé pour dire ça. Allez, les armes. En mettant vos ouvriers en danger en entreposant des armes et des explosifs ? J'ai des pièces inoccupées. Ce sera un mauvais calcul de ne pas les louer s'il y avait un client prêt à payer. Mais je ne me préoccupe pas de ce que mes clients y déposent. Les affaires reposent sur la confiance. Non, je n'ai pas ça. La confiance est loin d'être gratuite. Effectivement, elle ne l'est pas. C'est pour ça que nous devons tirer le meilleur parti des occasions qui se présentent à nous. Et c'est pour ça que tu as acheté les terres. Toutes ces fermes saisies au nord de la ville. Les anciens propriétaires pourraient se fâcher. Qu'est-ce que vous avez en tête ? Rien de particulier, mais le foncier est un bon investissement. C'est la banque qui a saisi les terres. Je m'assure juste qu'elles restent dans les mains danoises. Si c'est de l'intrigue que vous cherchez, gardez-moi, j'ai bien peur que vous ne soyez au mauvais endroit. J'ai perdu mon courage liquide. Pas même en construisant illégalement, je vais tout lui balancer. J'ai entendu dire que si une usine a pris la place d'un parc public, cela se savait et on risquerait de compliquer les choses. J'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard pour ça. L'usine a été construite, les emplois sont là, les impôts sont payés. Il y a dix ans, ces accusations injustes auraient pu constituer une menace, mais plus maintenant. Ma très chère garda, cette conversation a pris un temps si conflictuel. Depuis combien de temps êtes-vous amis avec ma fille et avec ma famille ? Depuis l'époque où nous étions enfants. Exactement, vous savez que je ne suis pas quelqu'un de cruel. Certes, les affaires nécessitent un peu de trempe et d'un estomac bien accroché, mais je n'ai pas perdu mon humanité. Ça explique que vous adiez la résistance. Même s'ils vous attaquent. Alors ça, c'est une rumeur qui pourrait me causer des ennuis. Lorsque cette guerre sera terminée, j'imagine que beaucoup des choses que j'ai faites ressortiront au grand jour. Mais une révélation prématurée ne ferait que me gêner. Et je ne serai alors aucune aide à personne, y compris pour Anders. Je supposons que vous êtes venu ici dans l'éboire, dans l'espoir que j'aiderai votre mari, mais je crains fort de devoir refuser. Vous n'avez pas m'aider ? Je ne suis pas magicien, je ne peux pas faire disparaître les barreaux. Mon pouvoir ne vient pas de l'opposition directe, cher enfant. Il est soigneusement élaboré et renforcé avec diligence par les obligations mutuelles. Il faut que les gens dépendent de vous si vous voulez qu'ils fassent ce que vous voulez. Mais tout de même, vous avez beaucoup porté de choses à mon attention, Garda. Je dois vous dire que j'admire votre ténacité. Vos efforts méritent d'être récompensés. J'ai bien peur de ne pas avoir l'habitude de remplir mes poches d'objets de valeur, mais tenez, ces cigares pourront graisser quelques pattes. Un homme d'affaires sans cigares, c'est comme un pan déplumé. Et nous devons tous faire des sacrifices pour obtenir ce qui nous tient à cœur. Peut-être qu'avec le temps, vous réussirez à tourner la situation à votre avantage. Je suis désolé, Garda, mais c'est quelque chose que vous allez devoir résoudre seul. J'ai mes propres problèmes. J'ai même commis l'erreur de laisser ma fille s'antichonne officiellement. Nous avons tous deux à balayer devant notre porte. Au revoir. Eh ben, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Donc, c'est tout. Peut-être qu'est-ce idiot d'attendre quoi que ce soit de lui, mais je ne peux pas le laisser embarquer Anders. Il faudra que je le fasse évader moi-même. Garda, tu as entendu ? Le faire évader, tu rêves ma pauvre. Un autre éclat. Tu n'y arriveras jamais. Mais je dois essayer. Je suis rentré par effraction dans la clinique. Regarde comment les choses ont tourné. Ce sera différent cette fois-ci. Je sais que la résistance aimerait beaucoup mettre la main dessus. Ils pourraient même utiliser une partie pour faire évader Anders si je les aide dans leur mission. Et il y a même Rayard, Rayard, effectivement. Donc là, il faut que je la remotive. Je ne pourrai jamais en faire assez. Pas pour lui, pas pour cette ville. Que mince en gourdis, je ferais mieux de rentrer dans la maison. Bon ! C'était... C'était intéressant. C'était intéressant et malheureusement, on est petit bras. Très petit bras. Alors, c'est étrange de voir une telle opulence. Vestergarde s'était surpassé. Il était prêt à tout pour que sa richesse ne coure aucun danger. Je ne pouvais compter que sur moi pour sa Wanders. Alors, j'espérais que la culpabilité pousserait à faire ce qui est juste. En tentant de faire pression sur le vieux profiteur et de ses ragots, je m'étais abaissé à son niveau. Espérais blanchir sa réputation avec ses miettes de générosité. Et si j'acceptais son aide, je serais aussi coupable que ce vieux. Et merde ! Toujours pas d'intuition. Allez ! Lundi, 2h du matin. On commence très tôt la journée, dis donc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Chez elle, elle n'arrive pas à dormir, peut-être. Ah, merde, il y a du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? On dirait qu'il y a quelqu'un dans la cuisine. Anders ? On ne rêve pas trop. Je ne peux pas ramasser un truc. Oh, qu'est-ce que c'est ? Le bois près du lac ? Ah, ok, elle dort. Anders ? Pourquoi tu ne se ressentis pas ? Anders ! Ça ne marche pas. Elle rêve, la pauvre. Anders ? Garda ma chérie, tu es là ? Viens, notre pique-nique est déjà prêt. Un pique-nique par ce temps ? Elle est complètement en train de rêver, peu cher. Vas-y, sers-toi. Quel superbe assortiment. Qu'est-ce que c'était ? On dirait que ça venait du cabanon. Bon, oublie ça. Oui, oui, toi, bien ici. Tu allumais des bougies et tout, comme c'est romantique. Écoute les merles, chanle. Comme c'est curieux. Encore ce bruit ? Que c'est pénible. Je suis d'accord, on n'a qu'à attendre qu'il s'en aille. Il n'y a rien de bon de l'autre côté. Attends, comment sais-tu ça ? Ah, il vaut mieux pas en parler, chérie. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Tu as raison, ce n'est pas nécessaire. Bam, bam, bam. Je pense que quelqu'un tape à la porte. Ça s'est arrêté. Bon, débarras. Tu veux un sandwich ? Laisse-moi juste, Anders, fais attention à la bougie. Aïe, aïe, ma main est couverte de cire. Ce qui faisait aussi sombre avant, je ne vois plus rien. Anders est toujours là. Bam, bam, bam. C'est encore ce bruit, je ferais mieux d'aller voir. Gardez, cette maudite toux causera ma perte. Nous devons voir le docteur. Nous avons besoin d'aide. Tout de suite. Laissez-nous voir le docteur. Eh, patientez un petit instant, ils sont trop nombreux, il faut que je parle à Harald. Mais il est mort. Et t'es en pyjama. Harald. Fais quelque chose, aide-le. Faire quoi que ce soit. Je ne peux pas. C'est la gestapo, ouvrez. Devant y aller, tu dois te cacher. Ouvre la porte. Non. Où est-il passé ? Anders. Mais oh, putain. Elle rêve, mais il va sûrement se passer quelque chose. Il n'y a rien dans cette direction. Ok. Livia, il est mourant, il est en train de mourir. Si nous ne faisons rien, regarde ce que tu as fait. Je suis vraiment désolé. Il faut continuer à avancer. Ah oui, je ne lui ai pas donné de pénicilline. Ah oui. Maman, j'ai froid. Tout va bien se passer. Je voulais aider. Pourquoi insistez-vous ? Pour jouer à leur jeu, ce n'est qu'une enfant. Vous n'avez aucune pitié. Bon, toute la culpabilité du monde, la pauvre. Aurais-tu oublié ton père ? Tu ne peux désormais plus me faire confiance. Non, je ne peux pas. Suivre la route et cherche Anders. Durs cas de conscience. Bonjour, garda. Vous espérez encore que quelqu'un va résoudre vos problèmes ? Vous voulez manger un morceau avec moi ? Evidemment, avec vos mains dans cet état, vous feriez des taches sur la nappe. Mes mains ? La cire de la bougie s'est transformée en sang. Oh, mais bon, ce serait Anders là-bas. C'est compliqué ce rêve. Finalement, on dirait que la Gestapo l'a attrapée. Ah non, il faut que je me dépêche. Allez, vite. Anders, pourquoi n'arrive-je pas à les rattraper ? Oh, le sang me bat dans les oreilles. Bam, bam, bam. Non, ne tirerai pas, Anders. Ah, je suis chez moi. Et il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Il y a quelqu'un qui rentre. C'est la poule. C'est qui ? C'est le père. Jacob, on dirait que vous êtes entre les griffes de la faucheuse. C'est un démon dont je crains bien trop souvent les visites. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venu vous apporter du courage pour la journée à venir. Des restes de gâteaux, du cafboard. Si vous voulez aussi discuter de certaines choses. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, tout va bien. Oui, un mauvais rêve, c'est bon. Les rêves ont leur place, mon enfant. Il ne faut pas négliger les présages venus d'en haut. Nous ne devons pas oublier que les moments difficiles, c'est le moment d'être bon envers nos prochains. D'ailleurs, il y a un convoi de réfugiés allemands qui part de la gare en direction du nord demain. Nos canetons se fondront parfaitement dans la masse. Durban a accepté de nous aider à obtenir les papiers nécessaires auprès des membres de la résistance. Mais j'ai des doutes à propos de ces talents de négociateur. Peut-être que vous pourriez l'accompagner. Ouais, si je trouve le temps. Et Garda, ce n'est pas un souhait de m'immiscer dans vos affaires personnelles, mais... Je ne suis pas du genre au comérage, mais par les temps qui courent, ça fait du bien de se retourner vers sa famille. Vous devriez peut-être pouvoir votre père aujourd'hui à la gare. Je sais qu'il se fait du souci. Ok, merci Jacob. C'est à l'augmenter le nombre de patrouilles depuis la disparition de son fils. Je dois vous quitter, mon enfant, et pour la mort du ciel, enfiler quelque chose au plus chaud avant d'entraper froid. Nous ne devons pas négliger notre santé. Ok, merci, pasteur. Ça allait vraiment le coup de me réveiller à 2h du mat' pour ça. Ok, on va arrêter là-dessus. Et on va voir comment on peut progresser dans l'intrigue. Merci d'avoir regardé cet épisode, et à bientôt pour la suite des aventures de Garda. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada